Merci de nous rejoindre au 20h Madame, Monsieur, bonsoir à la une de ce journal. Les souvenirs des martyrs de l'indépendance le 4 janvier 1959 des incidents ayant précipité l'indépendance. Depuis le site IMCA, Mira Indeke, Silvondi revient sur le déclic d'Akra, la colère des membres de la BACO et le bilan humain. Et dans les rues de Kinshasa, 64 ans après les émeutes, la jeune génération semble être déconnectée des faits politiques, confusion sur les acteurs principaux. Les témoignages sont tronqués à la limite du désintéressement. Des propos recueillis par Natacha Mombanda à suivre dans ce journal. Et puis des tracteurs vont démolir les habitations construites sur les emprises publiques à Selimbao et au Kanuka. Demain jeudi, 75 familles ont été légalement délogées. Elles récupèrent les derniers effets avant le passage des engins. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci de votre fidélité. Des événements liés à la date du 4 janvier 1959, la rencontre sportive entre V-Club et Mikado, le rôle de l'autorité coloniale, le meeting annulé de Abaco. C'était comme un cocktail Molotov jusqu'à dégénérer. Depuis le site Imka, Mira Indekei Silovundi fait un rappel historique. 3 janvier 1959, les déclics de la conquête de l'indépendance. C'est une année et demie après que le Congo belge accédera à la souveraineté nationale et internationale. 64 ans aujourd'hui, les sunnires du Congolais restent toujours intactes face à cette date historique car le pouvoir colonial a dû prendre conscience que l'indépendance était une aspiration profonde. 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, cela fait exactement aujourd'hui 64 ans depuis que la République démocratique du Congo se souvient de se mettre marquant un tournant décisif vers l'indépendance. Selon le bilan officiel, 49 personnes ont été tuées et d'après l'Abaco, plusieurs centaines de Congolais ont été également abattus. D'où vient cette révolution ? Pour la petite histoire, tout est parti d'Akra au retour des leaders congolais. La population avait réclamé qu'ils viennent rendre compte en ce lieu de tout ce qu'ils avaient vécu maintenant que le premier noir politicien était sorti du Congo belge. C'était pour la première fois. Mais l'autorité coloniale ne voyait pas cela de bon oeil. Elle a catégoriquement refusé la tenue de ces meetings. Un climat de nervosité s'était donc installé. Le 4 janvier 1959, ce n'est pas seulement le meeting annulé de l'Abaco, c'est aussi la rencontre sportive, le club Mikado, qui s'est joué au stade Tata Raphaël. Dessus par la défaite, soit 3 buts à 1, les supporters des V-Club, au sortir du match, ont rencontré le mécontent de l'Abaco, une junction qui a entraîné des révoits populaires et sociales spontanées appelées « Eumette » du 4 janvier 1959. Malheureux de constater qu'à ces jours, la place Imka, berceau de l'indépendance, reste abandonnée à son triste sort. Aucune manifestation officielle en cette année 2023, ce qui n'a pas empêché que cette date garde tout son sens. La vertu numéro 1 du 4 janvier est une expression de foi dans les capacités dont disposaient les Congolais. Pour le pays et pour les martyrs, la cathédrale du centenaire protestant a accueilli du monde aujourd'hui une journée des déclarations prophétiques pour prier pour la nation organisée par Atmosphère du Ciel depuis 20 ans. Jean-Pierre Dolodémaz. Consœurs du Ciel 20 ans, matinée prophétique organisée en collaboration avec la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'SCC. Ce qui rend le pays habitable, c'est le thème de cette matinée qui a servi en ce 4 janvier 2023 à la prière pour la nation. Le 4 janvier, une date historique pour le pays. Selon les organisateurs de cette matinée, les élections qui pointent à l'horizon, la guerre à l'est du pays, ont besoin de la porte divin. Les prophétiques, comme le terme le dit, pour prévoir les bonnes choses pour le pays. Donc nous sommes là ensemble avec l'SCC qui nous reçoit, justement pour parler sur le pays, pour prier notre Dieu, afin que cette année soit une année de paix. Et nous nous attendons aussi à ce que l'église puisse se réveiller de partout où elle se trouve, pour continuer à prier jusqu'à ce que la paix puisse s'installer dans tous les coins et récoins de ce pays. Au travers de la commission justice, paix et soleil de la création, nous avons organisé cette activité qui, en fait, chaque 4 janvier, pour nous, est réservée à la prière pour la nation en faveur de nos martyrs, en faveur du pays. Mais exceptionnellement pour 2023, qui s'inscrit dans la logique de l'année électorale. Nous pensons qu'ensemble, nous sommes en train de composer une grande armée, une grande armée spirituelle pour prier en faveur du pays. Des orateurs, essentiellement des pasteurs, ont succédé à la tribune pour édifier les peuples de Dieu sur des thèmes en rapport avec la paix. Des personnalités politiques se sont associées aux fidèles pour prier pour le retour de la paix à l'est de la République. Un moment de communion spirituelle avec tous ceux qui vivent les affres de la guerre à l'est du pays. Les Kinois, face à l'histoire du 4 janvier, nos équipes ont interrogé certains d'entre eux sur ce qu'ils savent des événements. Je vous propose de les écouter dans ce reportage de Natacha Moumbanda, Hugo Manzambi et Yolande Vauca. Janvier 2023, 64 ans après les troubles ayant accéléré l'indépendance de la République démocratique du Congo, nombrés dans la jeune génération ont du mal à se connecter à l'histoire politique. Certains sont dans la confusion sur l'origine de cette date historique. Je ne connais pas la signification de cette date et pourquoi elle est fériée. J'ai demandé à plusieurs personnes et, non plus, ne connaissent pas. Patrick Cabaselli et Robert font l'exception de la masse critique. Il y a une confrontation de match au niveau du stade Tata Raphaël. C'était entre Vita Club et notre équipe. Il y a eu aussi le meeting d'Abaco. Après le meeting et après le match, il y a eu confrontation maintenant entre les gens qui venaient même contents au niveau du meeting, même contents au niveau du match de Vita Club. Il y a des personnes qui sont sacrifiées pour obtenir ce qu'on appelle l'indépendance que nous avons aujourd'hui. Des dates importantes pour l'histoire de la République démocratique du Congo qui passent inaperçues. Pour les observateurs, avertis, l'enseignement de l'histoire du Congo devrait être renforcé. Autre chose, des hommes en uniforme dans le box, des accusés comme auteurs des tracasseries routières en Nitori, l'administration militaire vient de décider de la suppression des barrières illégales dans le territoire du Roumou, mesure saluée par la société civile. Junior Selemane. C'est une faute disciplinaire grave qui est passible à des sanctions au récalcitrant de circois. Termine l'image de l'armée nationale à la Chine. Le général-major Niembo Abdallah, un militaire en territoire du Roumou. En exécution de la mission de voli au FRDC, parmi laquelle assierait la libre circulation des personnes et leurs biens, surtout l'étendue de la province de l'Itouri, c'est ce qui a conduit. Le commandant secrétaire opérationnel Itouri, c'est l'axe routier. Le commandant Luna, question pour le général-major Niembo Abdallah, de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments du FRDC commis aux barrières de bannir les tracasseries et d'éviter les barrières illégales. Cette mission est saluée par la société civile d'Oalesevon Koutou à travers son secrétaire Sonia Malangaï-Diodoné. On a fait la déçante, la délégation, le général et l'humain aussi étaient dans cette délégation. Il a aussi étonné sur certaines autorités militaires et c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a l'évolution sur cette trousse. Pour la population de Koutoumé à prêter surtout la main forte à notre armée, parce que nous n'avons pas une autre armée. Notre armée, la seule armée c'est la FRDC. C'est là où aussi c'est notre force à la FRDC, nous n'avons pas une autre armée. C'est pour cela à la population de continuer à prêter une main forte et surtout à nos voyages militaires. La lutte contre la pratique des antivalaires au sein des unités engagées dans les opérations reste le cheval de bataille du lieutenant-général. Le bruit en cachemant journey depuis son arrivée à la tête de la province dont l'objectif ultime est redynamisé. La discipline a envie de permettre à la population de circuler en tout quiétide et booster les échanges commerciaux. Prise des fonctions dans la territoriale à Kinshasa, les communes de Njili, Kinshasa, Barumbu et Makala ont reçu des nouveaux dirigeants. Les nouveaux bourgmestres devront s'attaquer au banditisme notamment. José Bahitouambo, Oscar Mbal. L'ambiance des grands jours dans l'enceinte de la commune d'Njili, district de la Tiangou. Les instructions du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, sont de stricte application. Au cours d'une brève cérémonie mais sobre, le nouveau bourgmestre de la commune d'Njili, Papi Mbumba Ngaliema, a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Moussa Abdoul Razak. Un vivant hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, pour tous les efforts consentis en vie de construire la destinée de notre pays au bon port. Plusieurs défis attendent les nouveaux bourgmestres de la commune d'Njili, Papi Mbumba Ngaliema, appelés à s'attaquer entre autres à l'insécurité avec les phénomènes Kuluna, également à lutter contre l'insalubrité. Même ambiance dans la commune de Kinshasa, accompagnée d'une foule en liesse, les bourgmestres bienvenus Mbali Bimfama a reçu les ovations de membres de sa famille politique et biologique. Après un bref discours de son prédécesseur, Pepito Kilala, qui lui a cédé les bâtons de commandement, le nouveau patron de la commune de Kinshasa s'est dit être conscient des défis qui restent à relever dans cette commune, l'une des plus anciennes de la capitale, notamment la lutte contre l'insécurité. Cérémonie similaire dans la commune de Barumbu, qui sera désormais dirigée par Christophe Lumami Lakoy. Il s'est dit disposer d'un programme de gestion susceptible d'impulser sa juridiction sur la voie du développement et de l'émergence, une manière de poursuivre les actions menées par son prédécesseur dans la droite ligne de la vision du chef de l'État. Enfin, la commune de Makala change de visage au niveau du commandement. Baudouin Vwangi Maïmona et son adjoint Ngudiaka Bongo Kafelio ont pris officiellement le bâton des commandements de cette municipalité. La cérémonie de remise reprise entre le Bougoumès rentrant et sortant ainsi que leurs adjoints a eu lieu dans les bâtiments administratifs de la commune. En présence du directeur de cabinet du ministre provincial de l'Intérieur, ville de Kinshasa, Maître Mpélé, des vaines foules en liesse, des membres des partis politiques UDPS, sont venus accompagner leurs camarades afin, une façon de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, pour la nomination de Baudouin Vwangi Maïmona. Cérémonie de remise et reprise également dans la commune de Maloukou. L'ancien bougoumestre Piana a passé les bâtons. Papi et Piana a passé les bâtons de commandement à son successeur, Alexis Mampa Mondoni. Une cérémonie qui a eu lieu en présence du directeur du cabinet adjoint du gouverneur de Kinshasa. Les habitants de Maloukou attendaient ce moment avec beaucoup d'impatience, ce qui justifie leur présence nombreuse à cette manifestation. Le nouveau locataire de la commune de Maloukou s'est montré rassurant. Il y est revenu pour servir et rassembler toutes les filles et fils de Maloukou. Il a promis de travailler ensemble avec ses administrés pour les progrès de la commune. Alexis Mampa Mondoni a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, pour la confiance placée en sa personne. La coopération, la construction des hôpitaux, des écoles et autres infrastructures publiques est à la charge du PNUD dans neuf provinces du pays. Au cours d'un échange avec Crispin Mbadou, ministre du Plan, un rapport sur l'état d'avancement du processus de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires a été présenté. Jacques Kambouaba. Crispin Mbadou Pandou, jusqu'à là, vice-ministre du Plan, assume désormais les fonctions des ministres d'État, ministre du Plan à titre intérimaire et ce, après avoir été notifié par le premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukou de Kengi. Dans la continuité des affaires de l'État, il a présidé, mardi 3 janvier dernier, une réunion avec une délégation de PNUD conduite par Okadieng, la représentante Adrent. En toile des fonds, le rapport sur l'état d'avancement du processus de passation des marchés, dont la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires par le PNUD. Le PNUD va exécuter, bien sûr, les PNUD 145 territoires dans neuf provinces de la RDC, avec un total de 54 territoires, de 186 centres de santé, 423 écoles et 54 bâtiments administratifs seront construits dans la première phase du programme. Crispin Mbadou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan à titre intérimaire, qui maîtrise bien les programmes de développement local de 145 territoires, n'a pas manqué de rappeler au puni de l'urgence et l'importance de ce programme initié par les grands de la nation, Félix Antoine, Tchiseké de Tchilombo. Le projet de 145 territoires, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un programme phare qui concrétise la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Le programme entre dans sa phase d'opérationnalisation. À partir de jours à venir, vous allez voir le bâtiment et les ouvrages poussés sur les terrains. Crispin Mbadou Panzou veille au nom du gouvernement au respect des cahiers de charges signés entre le gouvernement et les trois agences d'exécution du PNUD, 145 territoires qui sont le BSECO, le PNUD, la CFF, afin d'obtenir des résultats attendus dans les soucis d'améliorer les conditions de vie des populations des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo va voter à Kinshasa. Il a obtenu sa carte d'électeur à l'Athénée de la Gombe. Le président national du MLC estime que l'enrôlement détermine l'avenir du pays. Emanuela, commissaire, Moukathoum. Effigies en mains, sifflées accompagnées des slogans de leur parti, les militantes et militantes du mouvement des libérations du Congo ont accompagné le Tchermane au centre d'identification et d'enrôlement à l'Athénée de la Gombe. Entouré de ses lieutenants, le président national du MLC Jean-Pierre Bemba a fourni des renseignements sur ses origines avant de se faire photographier et obtenir sa carte d'électeur qui lui donne le droit de voter et d'être candidat. L'ancien vice-président de la République a lancé un appel à la mobilisation de tous les Congolais en âge de voter à faire comme lui pour participer au choix des nouveaux dirigeants aux élections. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays au point de vue politique, les choix des dirigeants. Et vraiment c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment j'invite toute la population à s'enrôler, massivement. L'allié du président Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba ne s'est pas encore prononcé sur ses propres intentions. Candidat malheureux à la présidentielle de 2006, le leader du MLC faisait partie de la coalition Lamouka au scrutin de 2018. Il s'est ensuite rapproché de l'actuel président et forme avec lui et d'autres forces la plateforme Union Sacrée. Pour ne plus se plaindre de la qualité de nos dirigeants, il faudrait s'enrôler pour choisir aux élections. C'est le message du député national Gaël Boussa, du courant des démocrates rénovateurs, après avoir obtenu sa carte d'électeur. Cédric Keninambo. Eh oui, il l'a fait. Le député national Gaël Boussa, au Mbamboulé, s'est acquitté de son devoir civique au centre d'enrôlement bilingue Claude Maféma, à l'UPN, dans la commune de Ngaliema. Cédric Keninambo, accompagné des militants et cadres de la formation politique du courant des démocrates rénovateurs, CDR, et de la structure dont il est président, les amis de Gaël Boussa, AGB. Il est tout dans une effervescence totale. L'ancien rapporteur du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a rempli toutes les formalités possibles en moins de cinq minutes avant de se voir octroyer une nouvelle carte d'électeur. Visa devant lui permettre d'exercer son droit de vote lors des prochaines élections. Au sortir du centre d'enrôlement, le secrétaire national en charge de la jeunesse du CDR a salué le professionnalisme des agents de la CNI. Je viens de recevoir ma carte et j'aimerais faire appel à toute la population congolaise qui vienne s'enrôler pour nous permettre tous de participer aux élections, en tant que candidats ou en tant qu'électeurs, puisque nous nous plaignons souvent de la qualité des animateurs et des institutions. Et cela passe par le choix que nous faisons aux élections. Et la carte d'électeur est un moyen pour nous, aux Congolais, tous citoyens, de savoir faire son choix avec toute lucidité. Depuis un bon moment à travers ses actions sociales efficientes, la population de l'Ukonga porte véritablement à cœur les députés nationaux Gaël Boussa. Et l'accompagne dans tout ce qu'il fait comme action sociale. Polémique sur le coût des travaux des constructions de l'université de Mboujmaï, Mohindou Nzangui annonce un budget de 17 millions de dollars américains et non 42 comme répandu dans les réseaux sociaux. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a fait le tour des chantiers à Kinshasa pour évaluer l'évolution des travaux des constructions des infrastructures dans différents instituts et universités publiques. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindou Nzangui Boutondo, a fait le tour mercredi 4 janvier, journée des martyrs de l'indépendance, de trois différents sites universitaires de Kinshasa où les travaux de construction et de réhabilitation avaient été lancés depuis avril de l'année dernière. Première étape, l'Institut national des bâtiments et travaux publics sur place, Mohindou Nzangui, accompagné du recteur, a obtenu les précisions des experts sur l'état d'avancement des travaux. Constat satisfaisant, les travaux ont largement avancé par les débuts des finalisations de nouveaux auditoires ainsi que de hommes des étudiants. A l'UPN, deuxième étape de la tournée, ce sont les étudiants en joie qui ont accueilli le ministre en présence du comité de gestion. Les hommes sont presque finis et sont en train d'être équipés. A l'université de Kinshasa, dernière étape de sa tournée, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire s'est dit satisfait et annonce pour bientôt le début des travaux de réhabilitation et de construction des auditoires. Nous avons aujourd'hui, Félix Sekedi, qui donne à la jeunesse congolaise l'espoir d'étudier dans les bonnes conditions. Les travaux évoluent très bien ici à Kinshasa. Ce qui a été réalisé depuis avril jusqu'à aujourd'hui, la première partie des ouvrages que nous allons remettre cette année, sont presque terminés. Alors que la polémique règne autour des fonds alloués pour les travaux de l'université officielle de Moujimaï, le ministre de l'enseignement supérieur et l'universitaire précise que ces travaux n'ont pas coûté 42 millions. Il s'agit plutôt de 17 millions de dollars. Et d'ajouter, ces travaux sont presque tous préfinancés par les entreprises exécutantes qui envoient par la suite les factures à l'État congolais qui les valident avant paiement. Les maisons construites sur les emprises publiques à Selimbao et au camp Luka vont être rasées demain. Après avoir perçu les frais d'expropriation, certains anciens occupants sont retournés récupérer les derniers effets. Iverson Khababa A été respecté. 35 familles ont reçu les frais d'expropriation aujourd'hui. Ils récupèrent les derniers effets avant le passage des tracteurs pour démolir leurs habitations construites sur les emprises de l'avenue Landou, dans la commune de Selimbao. Je tiens d'abord à remercier le président pour ce travail qu'il vient d'accomplir. Il est parmi les meilleurs depuis que moi je suis né. Parce que cette route-là, on a commencé à la construire avant même l'arrivée de l'Aftel. Les gens qui étaient avec Momboutou n'avaient pas atteint leur objectif. Nous avons souhaité détruire avant parce que, même si on ne détruisait pas maintenant, on va toujours détruire. Autant le faire avant. Parce qu'avant, c'est aider aussi l'État. La population ne doit pas se révolter contre l'État. Nous devons marcher avec l'État. C'est ainsi qu'on va construire ces pays ensemble. Même s'il faut des guérpilles, même s'il faut casser, on donne un délai d'ébitoire. Or, lui-même l'État donne un délai pour les gens qui devraient sortir trois mois. Mais maintenant, vous remettez l'argent aux gens, il y en a qui ont touché l'argent à les 31. On doit nous écrire, il faut libérer les 4 avant 12 heures. Les travaux de construction de cette route, initiée par le chef de l'État, vont désenclaver le quartier Kanlouka. Le plan prévoit que la chaussée soit connectée à l'avenue de Libération, à proximité de la prison centrale de Makala. Vous avez vu que la population d'elle-même a pris conscience d'enlever déjà tout ce qui pourrait entraver l'évolution effective des travaux. Donc, nous ne pouvons que remercier la population qui a compris le message du président de la République à travers l'entreprise Aron Seif. Par là, nous disons merci au chef de l'État. Nous, notables de Selembao et de Kanlouka, baptiserons ces ponts, ponts Fati Beton. Financés par le trésor public, les travaux sont exécutés par l'entreprise Aron Seifou avec une durée de 7 mois. L'école Lissanga à Kinshasa, spoliée, des sujets libanais seraient derrière ce coup. Les anciens élèves de cette école montent au créneau pour dénoncer cette violation junior et en combat. L'école Lissanga se donne le luxe de construire dans l'enceinte de l'école Lissanga. Selon les anciens de cette école, ces constructions seraient financées par des sujets libanais. Un peu plus loin, l'école Lissanga dans la commune de la Gombe perd une partie de son espace au profit des intérêts commerciaux. On ne peut pas brader l'éducation des enfants pour des fins commerciales. Au sujet qui est en train de construire ici, l'association des anciens élèves de l'école primaire ainsi que de Lissanga et Chao ne sont pas d'accord par ces constructions au président national de l'ESSEC. Nous présentons ici la volonté des anciens pour dire que nous ne sommes pas d'accord d'entrée de jeu. Les parents d'élèves ainsi que toutes les personnes qui sont passées par cette école de se mobiliser. La rentrée c'est le neuf. Nous demandons au maximum des parents qui viendront déposer leurs enfants de ne pas partir parce que nous aurons une grande réunion en ces lieux. L'association des anciens des écoles Lissanga et Chaoumba tire la sonnette d'alarme en attendant la réunion prévue dans les tout prochains jours entre le parti concerné par cette affaire, notamment l'église du Christ au Congo, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et les nouveaux locataires. Les personnes vivant avec handicap sont un électorat. Dans les quatre districts de la capitale, Irène Esambo, ministre déléguée en charge de PVH, mène une sensibilisation sur les enjeux électoraux. Betty Amanikunda Les personnes vivant avec handicap, dont les statistiques avoisinantes 13% de la population congolaise, sont plus que déterminées à prouver qu'au-delà d'être une force sociale, elles sont aussi une force politique en cette période de grands enjeux électoraux. C'est l'un des objectifs de la tournée qu'a effectuée la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Esambo Diata, dans les quatre districts de la capitale Kinshasa. Irène Esambo a invité les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, toutes catégories confondues et leurs familles respectives, à s'enrôler massivement pour atteindre ce pari d'éprouver qu'elles sont une force politique non négligeable. C'est un message que je suis en train de lancer dans les quatre districts de la ville de Kinshasa, demandant aux personnes avec handicap d'aller se faire enrôler pour que demain nous puissions élire tous ceux-là qui ont toujours pensé à nous et aussi élire les personnes avec handicap. Le même message, je vais le lancer aussi au niveau de toutes les provinces. Cette ronde que je suis en train de faire, c'est d'abord pour leur donner le plus que le gouvernement m'a donné en termes de vivre, afin qu'ils puissent aussi fêter comme les autres couches sociales. Dans le souci de redonner les sourires à ses compatriotes, la ministre a distribué par la même occasion des vivres dans du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilumbo, en cette période festive. Les bénéficiaires se sont réjouis et remercient le président de la République, tout en lui affirmant leur soutien et accompagnement. C'est la première fois pour avoir un ministre du gouvernement qui descend sur les terrains pour donner quelque chose chez les handicapés. Elle a lancé le message d'aller se faire enrôler, parce que l'enrôlement c'est un droit pour nous et aussi c'est ce qui va nous permettre de faire élire les autorités politiques. On termine avec de l'argent. C'est possible de remporter des millions à la SONAS. Trois parieurs viennent de gagner des cagnottes importantes, la cérémonie de remise de chèques en images commentées par Serge Merlin Matta. Après la vérification et la certification de la conformité de la souche par l'inspecteur des jeux de la Société Nationale de Loterie, SONAL, que les trois erreurs gagnants de Kinshasa ont reçus tour à tour, les chèques symboliques devant leur permettre de retirer leur lot à la banque. Bien avancé là, la ministère de la Société Générale de la SONAL, SSA, a remercié tous ceux qui font confiance aux jeux de cette entreprise publique. Oserait gagner du jour. Claude Solange Chibakayoa leur a demandé d'être les messagers de la SONAL, SSA, afin de convaincre ceux qui hésitent et doutent encore. Pour les personnes qui oeuvrent déjà ou qui projettent de se lancer dans notre domaine de jeu de hasard, je les invite à se conformer à la législation et à la réglementation de la République à travers des formalités subséquentes auprès de la SONAL. Quant aux trois erreurs gagnants de la Cipec Cagnon, des fins d'année 2022, ils ont tous inscrumé et dit leur joie et remercié les responsables de la Société Nationale de Loterie pour avoir tenu leurs promesses. Il ne faut pas se décourager lorsqu'on joue et qu'on échoue ou qu'on gagne un petit montant. Il faut toujours aller de l'avant. Voilà, j'exhorte tous ceux qui jouent de suivre notre exemple. Non, j'encourage les autres. En tout cas, c'est un jeu. C'est un hasard bien sûr, mais c'est la réalité. Les gains aux parieux, les bénéfices à la nation, c'est ce qu'anime la Société Nationale de Loterie, SONAL, SSA, elle qui a pour, entre autres, mission, celle d'organiser les jeux des hasards, des loteries et des concours de pronostics sur toute l'étendue du territoire national. Fin de ce journal que nous dédions à tous nos martyrs pour leurs sacrifices. Merci à vous de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 23h avec José Bahitouambo à la présentation. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada